Si jamais vous avez le pouvoir de jouer avec les autorisations de votre site web, vous avez la possibilité en vous dirigeant au niveau de la section des paramètres d'afficher les autorisations du site. Ça va vous permettre de voir quels sont les niveaux d'autorisation qui sont définis et de pouvoir rajouter ou enlever les utilisateurs dans chacun des groupes qui sont là. Par défaut, les groupes principaux, c'est un peu plus simple au niveau de SharePoint online versus un SharePoint on-premise. Vous avez les groupes principaux qui sont les propriétaires du site, les membres du site ou encore les visiteurs du site. Nous vous invitons à consulter notre site web pour avoir plus de détails sur les rôles et les responsabilités par défaut de chacun de ces groupes là et si jamais vous avez donc le pouvoir d'y assigner les utilisateurs, vous serez capable d'avoir plus d'informations par rapport à cela. Mais c'est une option que vous pouvez retrouver en allant dans les paramètres, la section des paramètres, puis vous sélectionnez autorisation du site web. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ...